Salut tout le monde, c'est Snake et aujourd'hui bienvenue pour l'épisode 3 du Let's Play sur Resident Evil 4 HD. Donc, écoutez, on va continuer là où on s'est arrêté précédemment. D'ailleurs, je sais qu'on va croiser le mec à la tronçonneuse tout de suite. C'est pour ça que je prends mes précautions, voilà. Alors, dans cet épisode, je vais rétifier quelque chose qu'un abonné m'a fait remarquer, c'est que j'ai pas du tout parlé de l'histoire au sens large, en fait, pourquoi on est là, tout ça, pourquoi Lyon est envoyé dans ce village, pourquoi faire, pour tout ça. Moi, je me suis pas du tout attardé sur l'histoire, et un abonné m'a dit, écoute, moi, je connais rien à l'histoire, je suis un peu perdu. Donc, du coup, et bien, comme les abonnés sont rois, je vais rétifier ça, en détaillant bien l'histoire, en fait, du jeu. Bon, quand il y aura un moment où on va un peu plus le calme, parce que là, je suis pas sûr que c'est le bon moment. Putain, mais il est increvable ou quoi ? Hop, recharge, 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 allez, vite, 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 vite. Voilà. Ok, après 200 balles de snipe, il est mort. Bon, voilà, j'ai réussi. Donc, alors, je vais parler, donc, bah, l'histoire du jeu. Donc, il n'a évoqué que l'histoire du jeu, et pas celle de Lyrne. Donc, pour faire un résumé rapide, Leon S. Kennedy, c'est un agent du gouvernement, un agent secret du gouvernement américain, qui est apparu dans Resident Evil 2 pour la première fois. Et, en fait, à la base, c'est un simple officier de police de Raccoon City, ville où est implanté le siège d'Ombrella Corporation, qui est la société qui fait des expériences sur des armes bactériologiques. Donc, voilà, lui, il est en service, et il vient de débuter, il est tout jeune, et voilà, il rêve que de construire une nouvelle carrière dans les Stars. Non, mais pas, je crois qu'il est... Il est pas dans les Stars, en plus. Il est même que dans la police classique, quoi. Et, ce qu'il va se passer à Raccoon City, c'est que ça va partir en couille quand le virus C, donc le virus responsable de la zombification, s'échappe des labos d'Ombrella. On ne sait toujours pas comment, d'ailleurs. Mais voilà, il y a un accident, le virus échappe. Tout le monde se fait contaminer, ou du moins la plus grande partie de la population. Donc, pour éviter tout risque de propagation, et pour effacer aussi toute trace de la culpabilité d'Ombrella, ils ont une merveilleuse idée, je suis en Mala Corporation, c'est qu'il faut sauter la ville avec des missiles nucléaires, tout simplement. Et, les survivants de Raccoon City, il y a, vous avez Lyonne, et vous avez Claire Redfield. Et là, dans cet opus, pour l'histoire, précédemment, uniquement dans Resident Evil 4, vous avez la fille du président qui s'est faite enlever. Et, en gros, Lyonne est envoyé en Espagne pour la retrouver. Et, donc, vous avez deux deux flics, au début, espagnols, qui sont en voiture. Ils s'arrêtent devant une maison, et ils disent à Lyonne, bon, bah, vas-y, il n'y a plus rien de non t'attends dans la voiture, en fait, ils n'osent pas y aller. Et, lui, ça, je m'excuse, on n'a pas envie de se prendre une amende parce qu'on est mal garé. Donc, Lyonne va voir la maison, et pendant qu'il est dans la maison, justement, il s'est attaqué par un mec, et les flics sont métiers de la piège, et, en fait, il tombe dans un ravin, donc il meurt, forcément. Et, donc, du coup, après, on en est au début du let's play, c'est-à-dire, il doit se dévoyer pour survivre, et il ne sait pas très bien pourquoi il se fait attaquer partout. Et, bien sûr, je pourrais vous dire pourquoi il se fait attaquer, pour la première raison que je connais déjà à la fin du jeu, mais ça va spoilerer un peu, mais voilà, pour les grandes lignes, en fait, il est envoyé par le gouvernement pour sauver la fille du président. Voilà l'intrigue, vraiment, de... la plus basique du jeu, comme. Euh, ça va bien, il a tous... Non, mais... Oh, oh, oh ! On se calme ! Oh, je vous le jure, c'est espagnol. Aucun respect. Et, donc, voilà, pour l'intrigue, vraiment, de base, c'est un peu con, c'est... Au lieu que ça soit va sauver la princesse, c'est va sauver la fille du président. D'où un peu mon sarcasme pour l'épisode 1, en disant... Putain, il y a la fille du président à retrouver, et on n'en voit que Lyon. Bon, alors, ok, c'est le... le meilleur, mais quand même... C'est-à-dire... Déjà, c'est... Pour enlever la fille du président, j'imagine qu'il faut être balèze. J'imagine. Donc, bon, quand on sait qu'elle s'est faite enlever, c'est peut-être que... Hum... Là, c'est des mecs un peu dangereux, ou bien organisés, je ne sais pas. Et... Donc, voilà, on l'envoie, ça part un peu en cool, parce que... Les mecs qui avaient killé se font tuer. Et voilà, bon, il doit survivre, il vit... Comme c'est injuré dans ses villes, comme il doit juste retrouver une personne, il va lui arriver des tonnes de trucs que... On va découvrir tous ensemble dans le let's play. Et donc, voilà, en fait, je ne me suis pas tardé sur l'histoire, en fait, vraiment, parce que... Pour moi, c'est un peu le but du jeu, c'est de progresser dans l'histoire, et donc, du coup, bah, si je dis l'histoire et la fin, voilà, c'est un peu comme... Vouloir raconter... Le résumé d'un film, puis spoiler la fin, quoi. Donc, bon, voilà, sachez que... pour les grandes lignes, voilà, il est... Je me répète encore une fois, mais... Parce que j'ai eu le temps d'avoir rien oublié, en fait, aucun détail, aucun... pas avoir beaucoup de munitions, même si... Voilà. Quand on regarde mon inventaire, on comprend vite que... Je suis pas trop malheureux. Et... Voilà, l'histoire est assez conne, en fait. Il n'y a pas grand-chose d'en dire. Bon, après, ça se développe quand on avance. Et si vous aviez peur, par exemple, pour Louis Serra, donc le mec que vous détachez, qui vous a capturé au début, vous savez pas qui c'est, je sais pas, genre, vous le retrouvez dans les épisodes précédents, et... Vous savez pas qui c'est, il est inconnu dans le jeu. Même si, bon, vous inquiétez pas, on le revoit après. Bon, c'est un peu un spoil, mais bon... Pas vraiment. Et... Voilà, bon, je pense que j'ai un peu fait le tour, parce que, encore une fois, le let's play se sert à ça aussi. Bon, pour les grandes lignes, voilà, sachez que... que je l'ai déjà... je l'ai déjà dans le résumé, c'est... c'est du tout con, en fait. il n'y a pas... Le scénariste s'est pas foulé, pour la traite de base, en tout cas, je le rappelle, parce qu'après... Après, ils ont trop tiré sur les pétards, je pense, parce que, vu ce qui se passe... Et... Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Encore une fois, c'est con, mais si vous vous demandez ce qu'ils ingètent à Léon en début de la cinématique du let's play, enfin, à la fin, là non plus, je peux pas vous dire, parce que, si je vous le dis, je vous spoil encore des révélations qu'il va y avoir dans le... dans la suite, en fait, et... Bah, dans ce cas-là, si je vous le dis, je fais pas de l'éternité, je vous fais un résumé écrit, je poste ça sur Wikipédia, enfin... Non, c'est juste pour ça, hein, c'est pas que je suis sadique, pas du tout, enfin, si, je suis un peu sadique. mais ça, c'est toute cette histoire. Alors, comment je vais bien pouvoir faire ? Mettons, tac, tac, voilà, c'était pas compliqué. Putain, j'en ai pas que... Je me rends déjà de place. Je sais pas quoi, mais il est réel, pas réellement. Ok, j'ai rien à améliorer pour l'instant. Allez, on va améliorer un petit peu. De toute façon, j'ai du fric. Beaucoup trop de fric. Et il a 4, et on va pas. Et ça sera un petit peu plus puissant que le... que le fait d'avant. Je pense que ça devrait... ça devrait aller pour l'instant. Oh non. pourquoi il ne veut pas me le déplacer il faut savoir que quand je suis dans la manette et que j'ai besoin de bouger des trucs comme ça, j'utilise la manette parce que j'arrive pas à le faire au clavier j'ai pas trouvé rien de me lundi, je l'ai pas trouvé sur internet non plus donc bah systemd ça fait peur je me fous un peu de la gueule du cimetière mais la première fois que j'ai fait le jeu je ne voyais pas tellement quand je suis arrivé au cimetière je l'avoue ok donc en gros il y a marqué dessus il rencontre qu'il y a des trucs gravés dessus alors encore du fric mais putain c'est là qu'on on verra la différence quand je le referai en normal et peut-être en difficile c'est que quand vous le faites après dans un niveau de difficulté supérieur justement le fric c'est ce dont vous avez besoin pour garder vos armes et tout et c'est exactement ce que vous avez pas il faut que je pense à tirer sur les médaillons parce qu'en fait comme le puisque le vendeur vous dit au début une fois il vous avait tiré sur au moins un médaillon c'est tir au moins sur je sais plus je crois qu'il en faut 10 et tu auras une récompense spéciale cette récompense spéciale c'est pas grand chose puisqu'il vous donne un flingue flingue qui est absolument nulle à chier niveau puissance même upgrade et à fond mais pourquoi je tire quand même dessus c'est parce que il vaut 10 000 pesos je fais le marchand donc du coup quand il va me le donner pour rien je vais le revendre ce qui me fera 10 000 pesos ton pot j'ai besoin de fric en définitif mais si je upgrade à fond ça va me coûter plus cher que ça oh la la qu'est-ce qu'ils sont cons là je vais même me poser une question est-ce que il s'est jeté en dedans ah oui ça marche je l'avais jamais essayé en fait je sais pas pourquoi non c'est bon je pense que non il y a non là il y a rien d'autre à voir il y a encore des gens comme je suis gentil je vais les tuer il y a des gens qui ontanan qui ont été le ony a qui ont été le mails ouais bon ouais bon ouais bon couche pas de bâques pour le sénat en vrai est-ce que c'est destiné à m'entraîner là ouais mais je crois que on peut pas on pourrait peut-être le débloquer je sais pas ouais je sais pas si j'arrive à le débloquer c'est trop fort ouais ou non en fait je sais pas mais pourquoi il va pas me laisser partir l'enculé ouais bon en fait non je sais pas mais en fait alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai essayé c'est parce que euh je vais attendre là parce que sinon il va y avoir une cinématique enfin une petite cinématique en fait si j'essaie de le débloquer c'est parce que quand vous avez fini le jeu vous avez 5 mini-jeux dont un jeu avec Ada Wong là il y en a qu'en en robe que vous avez vu précédemment et euh en fait il y a un jeu comme ça pour débloquer quelque chose qui vous permet d'avancer en fait dans le jeu et je n'ai jamais réussi à le passer j'ai jamais compris comment le passer en fait j'ai regardé toujours j'ai toujours été voir sur internet comment le passer et du coup et ben voilà j'ai me suis essayé avec Leon parce que je me suis dit on le sait jamais mais comme je j'ai jamais compris ce qu'il fallait faire concrètement bah voilà ah bon Leon, avez-vous atteint l'église ? euh... ouais en quelque sorte Leon, j'ai mentionné pas de prendre la route scénique euh... euh... ouais donc en gros ce qu'elle vous dit c'est que euh... vous avez de la chance vous avez que la première version et euh... donc vous avez pas... vous m'avez pas vu tout me retaper mais bon c'est pas grave donc on va... on va continuer alors euh... euh... donc voilà euh... euh... donc oui j'ai traduit la... euh... ce qu'elle vous dit en gros c'est euh... Ashley dans l'église donc euh... bah en gros faudrait bien Tyla sauver quoi et au passage pourquoi je n'arrive pas à le toucher euh... 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 on va jouer là tac euh... il faut que je me rate euh... j'ai pas raté ça m'a bien fait chier de recommencer enfin ça les fichiers on s'en fout un peu ça n'apprend rien d'intéressant encore un parce que je n'ai pas tardé à avoir le fameux gun à 10 000 pesos encore un médaillon je suis en train de réfléchir à où est-ce que je suis voici voici je vois où il y aura possiblement le dernier donc là merde je n'ai plus j'ai plus du tout de grenade flash c'est bien dommage on va prendre ça à moins qu'on en ait un voilà non dommage putain c'est la première fois que je vais rater les corbeaux tiens ah non c'est bon en fait je les ai eu je vais faire une petite astuce comment ça pas mal de fric parce que là en fait quand j'ai refait ma partie je vais regarder différentes différemment et d'autres on va dire donc le bruit vous attendez c'est rien pour l'instant où est-ce qu'il y a des trucs ouais je vais aller vendre tout ce que je peux lui vendre et même le reste je crois que je vais sauvegarder quand même parce que au cas où où le jeu plante j'ai pas envie de tout me retaper encore une fois donc je vais lui vendre et après je sauvegarde je sais qu'une fois j'aurai détruit 10 médailles honte je lui donnerai une arme décelle bon c'est tout c'est tout bon est-ce que je l'améliore ou pas je sais pas oh allez est-ce que c'est une arme que j'aime bien esthétiquement parlant j'ai la réplique en airsoft donc elle a une petite place dans mon coeur quand même à savoir que le modèle réel est plutôt efficace en alors bon en airsoft certes puisque 900 coups minutes pour un chargeur qui fait 50 coups c'est pas c'est pas négligeable mais euh comment le modèle réel en fait tire des balles de 9mm donc en gros c'est des balles de pour résumer euh simplement c'est des balles de flingues tout simplement de pistolet tout simplement de 9mm donc euh 900 balles de 9mm euh en une minute allez voilà je vais encore mettre peser le doigt c'est pas grave euh merde 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 oh putain allez je vais encore mourir donc ça sera où il sait où ça sera bon au moins là c'est moins c'est moins trade dans le sens où je sais où il faudra appuyer de toute manière peu importe ce qu'il arrive parce que ça ne change jamais enfin il y a toujours que deux possibilités donc si c'est pas là c'est l'autre euh bah ouais du coup je peux pas putain c'est la première fois que je suis autant blindé aussi vite en fait je dois tout je dois tout je dois tout pouvoir accueillir des munitions allez 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 voilà Ah bah voilà, ah la ravi Putain il y a un brouillard hyper épaisant Ok, il est censé y avoir un mètre, je suis pas fou Bon, on va essayer Ah là, là Ah là, en fait ouais, il y a eu un gros bug d'affichage en fait Je vais essayer de tousser un nickel le plus possible Bon ouais, je vais être obligé de faire sauter la dynamite et j'espère que ça va pas trop les attirer C'est pas possible, je m'en fous, donc j'suis plein de lignes Ça c'est dégueulasse J'aurais dû pouvoir lui mettre le coup de pied Oh putain, mais j'en ai marre de manquer de place comme ça Donc ce que je vais faire, ça me fait un peu plaisir, mais je commence en avoir marre Ouais, j'aime ça Voilà Est-ce que c'est toujours le problème du MP9, c'est qu'il consomme pas mal en niveau de l'émission, ça part très vite Et donc du coup, bah Non mais les zombies c'est plus que cette tête Alors non, en fait en plus c'est jeu des conneries Dans le jeu, ce sont pas des zombies, ce sont... En fait j'en... Je suis même pas sûr de ce que c'est C'est pas... En fait c'est pas des zombies à proprement parler, c'est des gars qui sont... Comment... Un... Un membre de... L'église du méchant qui s'appelle Sadler Alors vous avez peut-être entendu son nom quand on meurt Il y en a certains qui disent... Lord Sadler, en fait c'est le grand méchant... Qui est... Qui est un peu le gourou de cette... Soit disant communauté religieuse et... Qui a kidnappé la fille du président Mais ça encore, j'aurais peut-être pas dû vous le dire Un peu parce que je suis un salaud, mais parce que... Je spoil encore un truc C'est le problème si je fais ça ? Ouais Putain j'en ai marre Et puis là... Honnêtement je vois pas comment je pourrais faire de la place parce que... Bon, pour un oeuvre je vais pas pleurer mais... Allez on va faire de la place Je vais le voir ou neuf Ouais ouais d'accord Enfin il s'est tapé un sprint de l'enfer là le mec parce que... Ouais ouais d'accord enfin il s'est tapé un sprint de l'enfer là le mec parce que... J'suis le voir ou neuf T'es tapé un peu et de l'enferantens... Je trouve ça te dégât que tu... C'est à la place ! Oh.. C'est parti ! Il passe trop bien la chat dans ce jeu, c'est de la faible. Voilà, donc là vous l'avez peut-être entendu ou pas d'ailleurs, mais il a redit Lord Sadler. Putain, mais il en arrive encore ? Ouais, je vais me barrer parce que là... Ouais, d'accord, en fait, il m'a meilli. Mais putain, mais je suis... Bon, c'est là pour les oeuvres, on ne s'arrive pas. Voilà ! Et je vais prendre... Allez ! Je pense ça, pourquoi ils envoient autant de... De maître comme ça ? Voilà, ça y est, je crois que... Après avoir tué 2900 personnes, ça y est, c'est fini. En fait, je pense que c'est une... Une russe pour me faire... Qui a un peu marché malheureusement. Pour me faire gaspiller de la bouffe et des mines. Bon, les mines, ça encore, je m'en fous. En vue de ce qui m'attend. Parce qu'encore une fois, comme je sais ce qui m'attend... Donc là, je vais aller vous montrer la cinématique, quand même. Bon, moi je ne vais plus, parce que je la connais par cœur, mais... Mais bon, je pense au public. Je pense... Oh j'ai eu... Shit ! Vamonos. Ok. Aine-le ! Voilà Donc là c'était un des flics Avec qui vous étiez Sachant que l'autre est en fait Brûlé en plein milieu du village du début Et pas là Ils viennent de jeter un corps à la mer Et vous avez vu qu'il y a une créature vraiment pas beau Dans le lac Sauf que bien évidemment C'est pas aussi simple Vous pensez bien que On va devoir le traverser ce lac Ça va ça On va devoir le traverser Et donc l'affronter C'est un gros bordel On le dit Simplement C'est peut-être pas le menu Est-ce que je vais faire Mais en pire Allez je vais sauvegarder on ne sait jamais Des fois que je plante Je me méfie maintenant Parce que je vous assure Quand c'est arrivé j'avais tellement les boules Je tirerai bien un ou deux poissons Le problème c'est que Est-ce que je peux l'avoir Non je ne les aurai pas Bon bah allez c'est l'air de C'est parti pour le boss C'est parti pour le boss J'espère que je l'ai eu. Je ne sais jamais si on peut l'éviter ou pas. Je ne sais pas si je me le prends, mais ça se comprend peut-être l'éviter. Putain mais il arrive ultra vite ! Oh c'est dégueulasse. Putain, allez ! Merde, je suis mort. Oh je suis mort. Allez ! Mais putain ! C'est dégueulasse ! Je ne pouvais pas appuyer plus vite. J'étais vraiment à fond. Je vous jure ! C'est dégueulasse ! Oh putain, je suis dégueulasse. Je suis dégueulasse. Je suis dégueulasse. Bon allez, on y retourne. Ah oui, c'est dégueulasse. On fait un section. On fait tout éviter en fait. Je vais avoir mal au doigt, moi. Putain, vise, allez ! Oh putain, mais j'ai tout fait pour l'éviter en plus, c'est dégueulasse. Allez, 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 allez ! Mais il y a un bug, c'est pas possible, vous avez vu comment il apparaît tout de suite aussi vite ? Non, c'est pas possible. Allez, 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 mais... Putain, mais j'ai l'impression d'avoir aucun contrôle, c'est chaud. Putain, là, c'est vraiment passé à rien. C'est la première fois que je calais autant, puisque d'habitude, je vous le dis, c'est plutôt simple. Ok, là, je l'ai envoyé dans l'eau, je crois. Tu es là, je voulais pas faire ça. Ah oui. Euh, ouais. Voilà ! Bon ben, en fait, ça a l'aide. Ah oui. Voilà ! C'est chaud parce que je sais jamais si ça a passé au pas, en fait, en appuyant sur Higgs. Pourtant, je fais vite, mais... Voilà, c'est un peu aléatoire, en fait, des fois, j'ai l'impression. ... 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 Leon, il y a 6 heures depuis notre dernière transmission. J'ai commencé à être risquée. Tu n'as pas besoin d'être risquée ? En tout cas, j'ai commencé à être inquiétant, je pense que j'ai besoin d'être inquiétant. J'ai perdu l'inquiétude. Peut-être qu'il y a une connexion à ce que le chef de village était en train de parler. Je suis allé maintenant. Je vais continuer ma mission. Et bien voilà, je pense que ça va être du coup là on a fini. Donc voilà, je vais m'arrêter là. C'était donc tout pour l'épisode 3. J'espère que ça vous aura plu, que j'ai corrigé un peu le tien des reproches qui m'avaient été faits la première fois. En tout cas, dites-le moi dans les commentaires ou par message privé. Mettez un pouce vers si la vidéo vous a plu. Partagez-la. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour l'épisode 4. Allez, salut tout le monde !